Je te préviens, dans cette vidéo, je lâche mon sourire parce que c'est une vidéo coup de gueule. Et d'ailleurs, regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai besoin de toi. Ensemble, on va pouvoir aider un maximum de surfskaters francophones et même des surfskaters du monde entier. Un coup de gueule pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est hyper difficile de trouver un surfskate à la bonne taille, avec la bonne wheelbase adaptée à notre niveau et à nos besoins. Je trouve aussi que tout le monde donne son avis sans finalement vraiment savoir de quoi il parle. Et enfin, je trouve que les marques ne nous aident pas du tout. Et j'en ai aussi vraiment marre de tout le temps recevoir des messages de personnes qui me disent « Oui, Anthony, dans ta vidéo, tu as dit que la wheelbase, c'était la mesure de roue à roue, d'axe à axe. » Mais en fait, non, la wheelbase, ça se mesure des vis intérieures du haut aux vis intérieures du bas. Alors, tu sais quoi ? Ok, mon gars, on va ouvrir Google Ensemble et on va taper « Wheelbase ». Ah tiens, wheelbase, déjà, ça se traduit par « empattement ». Donc, wheelbase, en français, c'est « empattement ». Et c'est quoi ? C'est la mesure de axe à axe, donc de roue à roue. On peut même voir qu'il y a des photos pour des voitures, des motos. Donc, on voit bien, wheelbase, c'est la distance de roue à roue. Mais le surfskate vient évidemment du skateboard et en skateboard classique, on parle d'empattement et donc de wheelbase, d'une planche et du truck. Et donc, sur une planche, le deck, on va parler d'empattement de vis à vis et pour le truck, on va parler d'axe à axe. En skateboard, l'empattement va avoir un impact sur la pression de poids qu'on a sur le nez de la planche, ce qui va permettre en skateboard classique, donc, de faire, par exemple, plus facilement des hollies, de faire popper la planche, comme on dit, de faire sauter cette planche. Mais nous, en surfskate, clairement, on s'en fout de faire sauter la planche. Par contre, on va faire des mouvements très particuliers, des mouvements latéraux pour pomper et générer de la vitesse. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant en surfskate de parler de wheelbase d'axe à axe et donc de roue à roue plutôt que de vis à vis, comme on le fait en skateboard classique. D'ailleurs, en skateboard classique, on se tracasse très rarement de la wheelbase et donc de l'empattement. La plupart des riders ne savent même pas ce que c'est, tandis qu'en surfskate, c'est présent partout. Tout le monde parle de la wheelbase en permanence. Alors du coup, pourquoi est-ce que la wheelbase est si importante ? Eh bien, il y a une image qui est très facile à retenir. Imagine, tu es là, tu es en train de conduire une voiture et tout à coup, tu tournes à gauche ou à droite. Tu vas pouvoir, évidemment, tourner assez facilement, assez rapidement et même de manière assez serrée. Par contre, maintenant, imagine, tu es là en train de conduire ton gros camion. D'un coup, tu tournes le volant à droite et tu imagines bien qu'avec la distance qu'il y a par rapport aux roues arrières, il va y avoir un certain temps pour que ces roues arrières commencent à réagir à ce mouvement de volant et se mettent à tourner elles aussi. Du coup, tu vas faire des virages qui vont être beaucoup plus allongés, beaucoup plus lents. Et en surfskate, c'est exactement la même chose. Plus tu as une petite wheelbase et donc un écart entre les roues avant et arrière qui va être petit, plus tu vas avoir un surfskate qu'on va dire radical et qui va donc réagir rapidement, qui va permettre de faire des virages plus serrés et plus rapides. À l'inverse, si ta wheelbase s'allonge, donc tu as plus d'espace entre les roues, c'est comme le camion. Tu vas faire des virages, des courbes plus allongés, des virages moins serrés, on va dire une glisse plus cool, plus relax. Un peu comme en surf, si tu utilises un shortboard ou un longboard, en shortboard, c'est des virages très radicaux et en longboard, c'est une glisse plus cool. Alors tout ça, c'est bien beau, mais le problème, c'est que les marques de surfskate se foutent littéralement de notre gueule en affichant des valeurs complètement différentes. Si je vais par exemple voir le site de Carver, je peux voir que pour mon résine en C7, on m'affiche un empattement de 17 pouces et donc de 43,18 cm, car oui, ici on parle en cm, j'en ai vraiment ras-le-bol d'entendre parler de pouces. Et en fait, si je mesure réellement mon surfskate, donc mon résine 31 pouces en C7, j'ai 51,5 cm d'axe à axe, donc de roue à roue. Par contre, si je regarde les vis intérieures et que je mesure donc de vis du haut aux vis du bas, là j'ai 43,5 cm. Alors il y a une différence de 32 mm qui s'explique soit par le fait que je suis incapable d'utiliser un mètre correctement, soit c'est la personne de chez Carver qui n'est pas capable non plus, soit c'est juste un problème de conversion de pouces en cm. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour mesurer la wheelbase et donc l'empattement, Carver se base sur la distance de vis à vis. Par contre, si maintenant je vais chez Waterborne sur leur site internet, je vois par exemple ici une planche qui annonce une wheelbase de 20 pouces, soit 50,8 cm. Et là tu te dis, ah oui 20 pouces, c'est ce que je me suis dit, j'ai vu 20 pouces, waouh mon Carver c'est à 17 pouces, donc c'est un vrai bateau. 20 pouces c'est un camion, ça va être une wheelbase énorme, ça va être une des courbes très très allongée, etc. par rapport à mon Carver. Mais en fait, là j'ai commencé à mesurer du coup et j'ai 49 cm d'axe à axe, donc sur ce sort, ce qui est Waterborne, 49 cm de roue à roue de wheelbase. Et par contre, si je mesure de vis à vis, j'ai 46,5 cm. Ça veut donc dire que pour Waterborne, la wheelbase, c'est pas l'écart entre les vis, mais c'est l'écart entre les roues. Donc au final, si je compare le Carver Resin C7 31 pouces, il a un empattement de 51,5 cm, tandis que le Waterborne, lui, a 49 cm pour une wheelbase annoncée de 20 pouces. Et donc au final, alors qu'on pensait que le Waterborne, à première vue, avait une beaucoup plus grande wheelbase, c'est l'inverse. Il a une wheelbase plus petite que le Carver, si on regarde la distance de roue à roue. Si je prends Yoh, maintenant, il mesure comme Carver et donc de vis à vis. Si je prends par exemple ma Pukas 34,5, ils annoncent une wheelbase de 20 pouces et donc 50,8 cm. Et c'est ce que je mesure aussi. Mais entre les roues, on a 54,4 cm. Et si je prends maintenant Smoothstar, eux, ils ne parlent même pas de wheelbase sur leur site internet. Je pense qu'ils ont très bien compris que ce serait complètement incohérent pour eux de comparer les wheelbase avec les autres du marché, tellement les roues sont en retrait par rapport à leur truck. Si je prends par exemple mon Philippe Toledo, entre les vis, j'ai 48,4 cm et 48 d'axe à axe, donc quasiment la même chose. Mais si je compare, donc ça a 34 pouces, mon Yoh c'est à 34,5, je peux voir que j'ai quand même 9 cm de moins que ma Yoh sur mon Smoothstar. Et cela s'explique donc du fait que les roues sont très en retrait du truck avant. Et c'est bien là pour moi une des raisons principales qui fait que ça n'a aucun sens en surfskate de parler de wheelbase de vis à vis. Car les trucks en surfskate sont complètement différents et les roues vont vraiment être placées à des endroits différents. On ne peut donc clairement pas se fier à ce que les marques fournissent comme données pour la wheelbase et donc l'empattement, sauf si on reste dans la même marque. Imaginons que j'ai un Carver Resin 31 pouces et je le trouve trop petit pour moi, et bien là je vais pouvoir me fier et passer par exemple un 32, un 33, voir la wheelbase de chez Carver. Mais là je sais qu'ils vont mesurer de la même manière, c'est la même marque, c'est le même truck. Par contre je ne peux pas du tout me dire, ok je suis très à l'aise sur mon résine 31 pouces, donc je vais prendre un Yo par exemple 31 pouces qui aura un empattement similaire. Là ce n'est pas du tout la même chose, donc quand on change de marque, il faut faire très très attention. En tant que rider, c'est donc vraiment l'écartement entre les roues qui est le plus important pour nous, et ce qui va faire qu'on a un surfskate qui est plus ou moins réactif. Alors je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai besoin de toi, je pense que tu as compris maintenant pourquoi. Vu que les marques ne fournissent pas les bonnes données, on doit absolument constituer notre propre base de données. Donc ça serait super sympa si tu pouvais laisser un petit commentaire ci-dessous avec le surfskate que tu utilises, quelle est la marque, le type de truck évidemment, mais surtout quelle est la wheelbase qui est fournie par la marque, et mesurer toi-même la propre wheelbase, donc surtout celle d'axe à axe, donc mesurer finalement entre les vis au milieu des roues à l'avant et à l'arrière, et aussi mesurer de vis à vis, donc là sur le devant du truck, les vis du bas et les vis du haut, donc les extrémités des vis de chaque côté, mesurer ça et nous les poster en commentaire. Du coup, on va pouvoir se constituer une base de données avec tous les modèles de surfskate et leur vrai wheelbase de roue à roue. Avec tout ça, je vais créer un fichier Excel que chacun pourra télécharger, et du coup, on évitera de choisir un surfskate qui n'est pas adapté et qui n'a pas la bonne wheelbase. Car finalement, pourquoi est-ce que cette wheelbase est si importante ? Eh bien évidemment, ça va dépendre de la taille du rider. Plus tu es grand, plus tu as des grandes jambes, plus tu vas vouloir une grande wheelbase, et plus tu es petit, plus tu vas la raccourcir. Imagine un géant qui est sur un tout petit surfskate avec une petite wheelbase, il va à peine faire un tout petit mouvement de jambe avant ou jambe arrière, le surfskate va partir latéralement, il va vite devenir instable et incontrôlable. A l'inverse, si on met un nain sur un super grand surfskate avec une grande wheelbase, qui sera en grand écart dessus, il va avoir beaucoup de mal à faire bouger le surfskate latéralement pour commencer à pomper et à prendre de la vitesse. Mais ce n'est pas les seuls éléments, car on peut aussi être un rider expérimenté qui aime avoir un surfskate qui est très réactif et qui fait des virages très serrés. Et du coup, quand on sait qu'on maîtrise, on va pouvoir commencer doucement à diminuer la wheelbase si c'est vraiment le type de ride que l'on cherche. Ce qui est très important aussi, c'est que si tu as une trop petite wheelbase, tu vas avoir tendance à mettre ton pied avant trop loin vers le nez de la planche, au-dessus des vis du truc, tu vas mettre trop de poids sur l'avant du surfskate et du coup, avec certains modèles qui ne sont pas assez stables, tu vas risquer ce qu'on appelle le jackknife. Donc c'est vraiment le surfskate qui va piquer du nez, il va s'arrêter net et tu vas passer par-dessus bord et ça fait parfois des très mauvaises chutes. Alors du coup, comment connaître la wheelbase adaptée pour toi ? Eh bien pour ça, il va falloir mesurer ta stance. Ça, c'est l'écartement entre tes pieds lorsque tu es en position de skate ou de surf. Donc tu te mets en position, tu plies légèrement les jambes et là, tu mesures l'écart entre tes pieds. Et idéalement, imaginons que tu as 51 cm, il faut que tu trouves un surfskate qui a une wheelbase de roue à roue de 51 cm. Si tu prends plus petit, tu auras un surfskate qui va être plus radical, qui va faire des virages plus serrés. Et si tu prends plus grand, tu vas avoir un surfskate qui va faire des courbes un peu plus allongées avec une glisse plus douce. Mais comme tu l'as compris avec cette vidéo, même quand tu connais ta wheelbase idéale, c'est galère par la suite de trouver un surfskate qui a cette wheelbase vu que les marques communiquent différemment sur les wheelbase, parlent de vis-à-vis, ont des trucs différents qui reculent ou avancent plus les roues. Et donc c'est hyper, hyper important qu'on se constitue notre propre base de données. Donc je t'invite vraiment à laisser un commentaire ci-dessous avec ton surfskate et les wheelbase que tu mesures toi-même de roue à roue. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !